frères et sœurs humains salutations fraternelles nous sommes le 21 juin 2022 et je vous propose ici de faire un petit bilan des élections législatives et de faire des prospectives pour l'avenir d'abord d'abord et avant tout je n'ai pas préparé véritablement cette vidéo simplement j'ai commencé à regarder des réactions à droite à gauche un certain nombre d'idées me sont venus j'aurais dû les poser à plat je ne l'ai pas fait donc ça risque d'être un peu confus désolé mais premièrement la tactique de la gauche puisque je suis de gauche je me positionne depuis ce point de vue là la tactique de la gauche de jean-luc mélenchon notamment élise et moi un premier ministre troisième tour etc a été la bonne puisque même si on ne connaît pas encore tout à fait le nombre de sièges on voit bien que l'ANUP assemblée est la première force d'opposition du pays assemblée divisé enfin divisé pas divisé mais pris séparément c'est le rassemblement national qui est la première force force d'opposition du pays je vais y revenir mais en tout cas voilà grâce à cette tactique de élisez moi premier ministre et de faire des législatives le troisième tour on a bien vu quand même que le résultat à payer évidemment on a visé les étoiles celui de d'avoir la majorité pour atteindre en fait la lune celui de d'être une force politique de gauche qui a repris des couleurs etc avec je sais plus si 150 ou 180 enfin on n'a pas encore le détail parfait des sièges mais voilà pris ensemble on voit bien que cette technique cette tactique cette stratégie de d'union l'union faisant la force à payer premièrement donc ici qu'il faut voir c'est que l'union effectivement fonctionne ça donne des résultats et deuxièmement il y a bien dans cette union des gens qui ont des des intuitions ou une ou un intellect stratégique qui fonctionne et donc il faut s'en souvenir pour pour la suite ok maintenant effectivement le rassemblement national c'est banaliser on voit bien que à force de le dédiaboliser que ce soit le pouvoir politique en place et les médias qui en fait le relais du pouvoir politique en blanc en place tout ça c'est le bloc bourgeois on voit bien que cette stratégie de faire monter artificiellement le rassemblement national alors c'est à la fois artificiel parce que justement c'est déroulé le tapis rouge les invités sur tous les plateaux banaliser leur discours etc voire même créer de toutes pièces quelque chose de pire qui a été reconquête zemmour etc pour justement faire apparaître plus doux et plus raisonnable le rassemblement national tout ça c'est artificiel mais c'est pas que artificiel parce que en réalité la politique dite néolibéral et en réalité anti libéral anti social anti démocratique destructrice de l'environnement etc suscite le rejet de la population et donc un rejet qui s'exprime aussi malheureusement mais c'est une constatation par de la colère et donc par le vote rassemblement national juste de façon tout à fait anecdotique dans ma famille et des gens qui me sont très très proche m'ont dit puisqu'on discute évidemment de politique et de tout un tas de choses et là nous nous étions dans la circonstance des élections législatives m'ont dit voter pour le rassemblement national enfin pas pour le rassemblement national mais en tout cas utilisant le billet le bulletin rassemblement national comme un bulletin de colère et certains de mes amis et de ma famille m'ont même dit en tout cas deux d'entre eux un de mes amis quelqu'un de ma famille m'a dit le faire avec honte d'accord c'est à dire que intérieurement ils savent que que ce qu'ils font est mal entre guillemets enfin en tout cas questionne au niveau éthique donc simplement pour dire même si c'est que une partie de ma famille de mes amis c'est pas forcément représentatif quoique j'ai l'impression que c'est quand même le cas parmi les gens qui votent rassemblement national ce n'est pas parce qu'ils adhèrent et même voir qu'ils connaissent parce que je sais aussi je m'en suis aperçu le programme et les idées du rassemblement national mais c'est parce que le rassemblement national est identifié maintenant depuis bien longtemps plus banaliser dans les médias et c'est dans les médias et par le pouvoir en place et donc c'est un c'est un bulletin qu'ils connaissent et qu'ils pensent à tort ou à raison à mon avis à tort comme étant un coup de pied dans la fourmilière et une façon oui de de dire non au système en place de le rejeter voilà donc en tout cas il y a une responsabilité évidente du pouvoir actuel qui a voulu installer en face de lui un adversaire de confort qui est le rassemblement national et ce faisant il joue avec le feu et et en parallèle de ça sa politique la politique du bloc bourgeois favorise la fin favorise créer la colère etc d'une partie grandissante de la population qui certains s'abstiennent de se détournent complètement de la politique d'autres votes à gauche en tout cas dans les différentes oppositions et d'autres votent et de plus en plus apparemment pour le rassemblement national donc il y a une partie il y a une responsabilité évidente du pouvoir et d'ailleurs on voit déjà que certains pensent donc ce qu'on appelait le comment s'appelle le front républicain pardon n'existe plus et on voit d'ailleurs déjà que des gens du pouvoir en place du bloc bourgeois commencent à dire que on peut qu'ils peuvent avoir des alliances ponctuelles etc ou gouverner avec l'aide du rassemblement national pourquoi parce qu'ils savent très bien que c'est impossible avec la gauche puisqu'il s'agit de deux visions du monde et de deux organisations politiques différentes l'une égoïste et l'autre commune comment dit déjà collective ok et donc la réalité c'est que il y a bien plus de proximité entre l'idéologie du rassemblement national avec le bloc bourgeois qui a la même idéologie de chacun pour soi de l'égoïsme etc de l'affairisme c'est à dire les entreprises d'abord et ensuite si les entreprises vont bien on peut espérer des résultats au niveau social emploi meilleur meilleur entrée d'argent pour l'état et donc des services publics etc etc mais voilà c'est dans c'est dans un deuxième temps et c'est toujours l'entreprise le grand patronat en particulier qui bénéficie de cette idéologie et de cette de cette politique et d'ailleurs un point aussi que je voudrais apporter à votre connaissance enfin en tout cas à votre sagacité le vérifier par vous même c'est que moi j'ai l'impression de voir une clarification en réalité une clarification là nous sommes dans une période relativement longue on va dire depuis au moins 2017 qui rebat les cartes politiques du pays et qui clarifie ce faisant d'accord avec le temps c'est c'est pas évident ça se fait pas du jour au lendemain mais étape par étape on voit qu'il y a une clarification notamment à gauche le camp qui est représenté par françois hollande qui est une fausse gauche on voit qu'il a été complètement mis de côté d'accord les forces traditionnelles ump puis devenu républicain et puis le parti socialiste de françois hollande en tout cas il avait une proximité en encore une fois idéologique c'est à dire d'accompagnement du du capitalisme à la marge avec de la régulation pour le parti socialiste et avec un accompagnement complet et d'adhésion pour le comme c'est les républicains la droite classique donc on voit bien ici qu'il ya eu clarification cette fausse gauche a été rejetée par les français et une gauche véritable de rupture avec le capitalisme a repris des couleurs au sein de la nupe grâce notamment et en particulier à la france insoumise voilà donc première clarification de ce côté clarification qui n'est pas terminée d'accord il faut voir si la nupe tient et comment elle fonctionne etc etc comment elle organise les contradictions qu'il ya parce que il ya forcément des avis différents ce qui n'est pas forcément quelque chose qui doit faire imploser la nupe parce que même au sein de la france insoumise je pense qu'il ya des il ya des idées différentes mais voilà ça c'est la démocratie ça ça doit vivre et la question est de savoir comment est ce que ça va vivre pour justement perdurer et pas imploser donc il ya une clarification qui a été bien entamé mais qui doit continuer à gauche puis à droite il ya aussi la clarification me semble-t-il que l'on voit s'amorcer qu'en réalité il va y avoir un rapprochement à la longue entre le rassemblement national et le bloc bourgeois pourquoi parce que je l'ai dit plus tôt ils partagent la même idéologie d'organisation de la société dite néolibérale ou libérale etc et en réalité anti libéral d'accord il ne s'agit pas ici de la liberté des gens mais de la liberté de certaines personnes en particulier ceux qui possèdent qui peuvent faire des choses et au détriment du reste de la population ok donc je vois moi ici une continuation de de l'éclaircissement enfin oui de la de la recomposition de la droite dans toutes ces compositions notamment en voyant disparaître le front républicain qui devait scinder séparer l'extrême droite de de la droite classique là on voit bien que ça s'éténue de plus en plus et de façon assez spectaculaire et que je prédis mais peut-être que je vais me tromper que d'ici quelques années notamment dans ce mandat là on va voir les deux composantes se rejoindre en réalité la jointure existe déjà parce que si on regarde ce qui a été voté par le rassemblement national sous le quinquennat précédent ils ont souvent voté les mêmes les lois proposées par le par le président par la la majorité présidentielle et souvent en réalité le discours d'opposition était un discours sur la forme mais pas sur le fond puisque du coup ils votaient soit ils s'abstenaient soit ils votaient pareil rarement ils votaient contre ok donc en réalité cette proximité existe déjà mais la proximité d'apparence enfin je veux dire la séparation d'apparence commence à tomber et on voit que il ya un me permet de dire que toutes celles et ceux qui proposait une jointure entre rassemblement national et gauche ce qu'on appelle ce que certains appellent le bloc populaire ou bloc populaire élargi n'est en réalité pas possible parce que fondant fondamentalement idéologiquement vraiment à la base des choses il y a deux et deux idéologies non seulement différentes mais antagonistes donc c'est un fantasme c'est ne pas comprendre la réalité des motivations de ces différentes forces politiques sont le rassemblement national ou l'extrême droite et la gauche y compris jusqu'à l'extrême gauche bien évidemment voilà pour ceci bon voilà ça c'est une partie d'analyse le rassemblement national notamment aidé par le pouvoir en place et son bras de propagande que sont les médias a progressé et aussi du fait que cette politique est menée depuis des décennies même avant macron suscite le rejet d'une partie grandissante de la population ok donc le rassemblement national devient de ce fait de plus de plus en plus fort banaliser normaliser etc malgré tout à gauche il y a quand même une belle résistance peut-être même une certaine renaissance on va voir il faut voir dans la pratique ce que ça va dire et donc justement je voudrais maintenant parler de pratique donc on a visé les étoiles on voulait avoir la majorité et on a atteint la lune ok ce qui est déjà une bonne chose je pense que il faut se féliciter de ceci même si on peut s'inquiéter de la montée du rassemblement national et la gauche a une certaine responsabilité là dedans et je pense que la voie notamment pour pouvoir parler aux fâchés mais pas fâchaux qui votent rassemblement national comme un signe de colère sans avoir d'idée véritable sur ce que représente cette force politique la voie pour aller leur parler c'est elle est notamment tracé par françois ruffin je vous invite à regarder c'est à vous inscrire à sa chaîne youtube si vous n'êtes pas inscrit et notamment regarder ses dernières vidéos je crois la toute dernière il fait une analyse pertinente d'accord il faut aller chercher les gens dans les dans les bassins miniers dans les dans la france périphérique etc il faut pas les les abandonner au seul profit des gens éduqués ou des banlieues des grandes villes ok parce que en réalité et on l'a vu dans la campagne de la france insoumise quelques mois avant les élections présidentielles ils ont fait faire par un institut de sondage une étude de l'opinion publique sur leurs idées sans dire que c'était la france insoumise qui proposait ces idées et donc sans donner d'étiquette politique sur la base seule des idées on a vu par cette étude de je sais plus quel institut de sondage d'opinion d'étude d'opinion publique que une majorité écrasante je crois que c'était de l'ordre de 70% des français sont favorables au programme de la france insoumise sans savoir que c'est la france insoumise et la problématique c'est que la france insoumise fait des erreurs notamment un jean luc mélenchon dans de mon point de vue dans certaines de ses prises de parole personne n'est parfait je ne lui jette pas la pierre simplement j'avance le point pour y réfléchir pas seulement ça aussi évidemment françois hollande qui a considérablement abîmé l'image de la gauche et j'espère que cette page est en train de se tourner mais bon bref en tout cas la gauche a une certaine responsabilité et j'ai perdu le fil de mes pensées oui donc je disais que la gauche a aussi une responsabilité notamment en ayant abandonné une certaine partie de la gauche en tout cas les ouvriers etc ok donc il ya ceci ce n'est pas simplement de la faute du pouvoir installé qui instrumentalise le rassemblement national et qui par sa politique créé du rejet qui favorise le rassemblement national il ya aussi une responsabilité de la gauche et notamment de la gauche véritable qui n'a pas encore su trouver comment parler à ces français fâchés mais pas fâchaux coquet pour le dire d'une formule et donc encore une fois comment il s'appelle un françois ruffin est un exemple à suivre et je le dis de façon solennelle fraternelle etc à l'ensemble de la gauche de la nuit l'anup de vraiment s'inspirer et d'écouter le ce que fait françois ruffin de le démultiplier de l'adapter aux différentes parties de des territoires français ok ceci mais donc voilà ça c'est une un des enjeux pour l'avenir ok pour cette prospective que je propose prospective perspective que je propose maintenant puisque nous n'avons pas la majorité et que séparément nous ne sommes pas la première force force d'opposition du pays et qu'il faut continuer à travailler ensemble car l'union fait la force et c'est unis que nous apparaissons comme étant la la première force d'opposition ou à macron etc puisque ça ne va pas être par la majorité que nous aurions souhaité atteindre et que nous sommes donc en minorité relative si on veut faire minorité en tout cas on n'est pas la même la majorité il faut chercher des leviers ailleurs que dans la seule assemblée il y a des leviers ici c'est ce que je viens de dire il faut continuer à avoir cette cohésion de la nupe etc etc travailler ensemble travailler au dépassement de nos différences etc pour maintenir la cohésion au sein de l'assemblée nationale ça c'est ça c'est l'un des enjeux de à partir de maintenant et et pour l'avenir proche enfin en tout cas pour ce pour ce mandat premièrement mais aussi puisque au sein de l'assemblée nationale notre poids et notre force est relativement limité il faut aller chercher ailleurs d'autres leviers pour essayer de d'imposer ou de faire avancer si on ne peut pas imposer en tout cas de faire avancer cette politique ce programme qui trouve une adhésion à 70% dans la population quand elle ne sait pas que c'est la france insoumise qui le porte il ya aussi un travail de récupération de de redorer le blason de la gauche de redonner ses véritables lettres de noblesse à la gauche donc parce que voilà si on dit que c'est la france insoumise qui porte ce programme et bien il y a tout un tas de fantasmes qui ont été fabriqués ou nourris par des médias qui font que ah bon mais alors si c'est la france insoumise moi je suis contre même si en réalité sur le fond les gens sont d'accord donc il ya ce travail là mais ensuite et c'est le coeur la proposition principal de cette vidéo c'est que puisque donc c'est pas à l'assemblée seul qu'on va pouvoir imposer cette politique que les français veulent alors il faut aller la chercher ailleurs jean-luc mélenchon et la france insoumise et la nupe en général parle de la nécessité du soutien de la rue même si jean-luc mélenchon était premier ministre et que la gauche représentait la majorité mais encore plus du fait que c'est pas le cas mais c'est pas seulement je pense il faut il faut maintenant évoluer et c'est pas seulement par des manifestations etc ça ça peut continuer surtout que maintenant le rapport de force est défavorable à comment il s'appelle macron ok on a vu pendant le précédent quinquennat qu'il n'écoutait rien ni personne et que notamment pour les gilets jaunes et bien voilà il envoyait la police matraquer faire peur etc et bornier c'était pas le but premier mais ça ce sont les dérives qui ont entraîné cette cette perversion de l'utilisation de la police ok maintenant le rapport de force est différent donc je n'ai pas qu'il va pas le faire il va peut-être essayer de le faire de nouveau si jamais il y avait des mouvements importants mais une renaissance si on veut de des gilets jaunes mais à mon avis c'est quand même plus difficile donc on peut continuer avec les manifestations mais je pense qu'il faut inventer quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau se trouve dans le référendum d'initiative citoyenne référendum d'initiative citoyenne qui se trouve dans le programme de la france insoumise et dans le programme de du rassemblement national alors évidemment le pouvoir macroniste aidé de la droite classique ne vont pas laisser faire les choses bien évidemment ils ne veulent pas partager le pouvoir avec la population c'est une idéologie pseudo élitiste bourgeoise d'accord qui doit privilégier bénéficier à une petite partie la bourgeoisie de la population ok mais alors comment on fait il existe instauré par nicolas sarkozy de façon assez ironique le référendum d'initiative partagée qui porte très très mal son nom pourquoi parce que le référendum d'initiative partagée le rip est un dispositif qui quand une proposition de loi est soutenue par 185 ah mais j'ai pas le papier sous les yeux je crois que c'est 185 députés peut être proposé à la population et que je sais plus c'est 10% du corps électoral ou je sais plus quel est exactement le chiffre mais quand cette proposition qui est faite par 185 députés à la population est repris par celle ci et que le conseil constitutionnel valide le la procédure de le tout et bien alors un référendum est déclenché et les français dans leur majorité sont enfin oui 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 dans leur majorité sont invités à se prononcer sur cette proposition de loi et donc on peut imaginer soit ça dépend de ce que seront les sièges de la gauche nupe et divers gauches réunis auront soit la gueule la gauche seule nupe plus divers gauches ont suffisamment de sièges et donc inclut les 180 sièges nécessaires voire plus mais en tout cas au moins 180 sièges et donc peut porter à elle seule cette proposition de d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne et ensuite il faut le faire adopter par la population c'est à dire trouver les soutiens nécessaires le nombre de soutiens nécessaires dans la population ce qui je pense est possible parce qu'on a bien vu que le référendum d'initiative citoyenne était une revendication première des gilets jaunes et en réalité aussi selon les études de sondage d'une majorité de la population et en plus de ça il se retrouve aussi dans le programme du rassemblement national donc si la gauche seule n'a pas suffisamment de sièges ou alors si elle souhaite augmenter le poids de cette idée en en mettant en face de ses responsabilités le rassemblement national marine le pen qui l'a proposé dans son programme et de venir soutenir cette proposition et bien voilà ça fera un poids considérable pour faire avancer et puis justement peut-être que ça peut dépasser le clivage droite gauche au sein de la population qui existe plus ou moins ou en tout cas qui est assez confus parce qu'il y a des gens qui ont de mon point de vue la majorité des gens ont un intérêt à la politique de gauche et d'ailleurs on le voit dans cette étude qui qui montre que 70% des gens sont favorables au programme de la france insoumise pourquoi parce qu'en fait c'est leurs intérêts seulement ils comprennent pas que ou alors pour diverses raisons ils rejettent ceux qui les portent ok la france insoumise en particulier mais en tout cas voilà ça pourrait dépasser à ceci puisque marine le pen et le rassemblement national le porterait aussi éventuellement est ce qui serait aussi à mon avis une forme de clarification parce que je suis pas certain que le rassemblement national est véritablement pour le référendum d'initiative citoyenne surtout avec une force de gauche qui a repris des couleurs et qui pourrait justement être une force de proposition de ce fameux programme 70% soutenu par par les français ok donc là ça serait en fait le rique deviendrait un outil supplémentaire pour faire avancer les pions et le programme de la gauche donc je pense que le rassemblement national n'ignore pas ça et serait peut-être du coup se révèlerait en réalité opposé au référendum d'initiative citoyenne ou en tout cas voilà il ya une une clarification à faire est ce qu'ils soutiennent ou est ce qu'ils ne soutiendront pas en tout cas il faut proposer ce essayer de faire avancer ce référendum d'initiative citoyenne parce que l'assemblée nationale seule l'anup et les divers gauches éventuellement ne se suffiront pas pour faire avancer la politique que l'on veut la retraite à 60 ans le smic à 1500 euros etc etc ok donc il faut aller chercher ce soutien dans la rue notamment par le moyen des manifestations mais au delà de la rue par un nouvel outil démocratique que serait le rique constituant pardon le rique le référendum d'initiative citoyenne justement pour le rique constituant ça c'est une autre paire de manches ça sera pas possible de de le faire passer par l'assemblée nationale par le rique le référendum d'initiative partagée je pense pas que ça soit possible en tout cas mais en tout cas c'est une première étape pour éventuellement un rique constituant peut-être pour 2017 les prochaines élections présidentielles pourquoi parce que si on arrive à imposer le référendum d'initiative citoyenne qui est souhaité par une majorité de la population et qui peut être porté soutenu par une par 185 députés de gauche voire de gauche et du rassemblement national si on arrive à imposer cet outil par la pratique de cet outil les français notamment peut-être on peut l'espérer ceux qui s'abstiennent de voter vont pouvoir voir qu'ils ont maintenant un outil concret véritable qui peut infléchir changer la politique du pays et donc ils peuvent prendre prendre goût ou en tout cas expérimenter le fait que effectivement le référendum pardon l'initiative citoyenne fonctionne donne des résultats donne du pouvoir redonne de la une place véritable de la population pas seulement des partis politiques mais aussi de la population dans dans sa destinée dans la participation concrète à cette destinée donc avec cette pratique surtout si on arrive à imposer le référendum d'initiative comme l'un des premiers combats au sein de l'assemblée nationale maintenant que les législatives sont derrière nous et bien plus tôt ce cet outil est mis en place c'est pas évident pas du tout évident mais je pense que ça doit être un des chantiers à prioritaire et bien plutôt plus longue sera la pratique de cet outil parce qu'on peut pas faire des référendums d'initiative tous les quatre matins mais à l'exemple de la suisse on peut en faire tous les trois mois par exemple ok donc il ya ça donc voilà je pense que là il y a un enjeu assez important et même de possibles transformations futures du fonctionnement de la france est peut-être un premier pas vers à l'instauration d'une véritable démocratie en france qui passe nécessairement par le référendum d'initiative en matière constituante on peut faire ce premier pas en ayant un rick législatif ok et dernier point de cette vidéo c'est que maintenant jean luc mélenchon qui est un fin stratège même s'il n'a pas réussi à être premier ministre mais ça c'était visé les étoiles c'est un fin stratège c'est quelqu'un qui a une finale une fine analyse etc c'est quelqu'un qui malgré qu'il ne soit plus représentant de la nation ni député ni encore moins premier ministre etc et qu'il ya une certaine maintenant liberté latitude il demeure quand même un homme politique d'importance dans le pays qui est écouté et qui je pense aura toujours en tout cas je l'espère des micros des médias des micros tendu à vers lui et donc puisqu'il a maintenant la latitude même si évidemment il va continuer à participer à l'anne à la nupe etc je pense qu'il pourrait être un atout pour défendre ce référendum d'initiative citoyenne et notamment pas seulement donc en étant à l'assemblée puisqu'il n'y est pas mais en étant directement auprès des gens et c'est un peu le sens du discours qui est qu'il a fait dans la rue auprès de en particulier de la jeune génération il disait que voilà l'exercice du pouvoir éloigne et que maintenant il voulait se rapprocher du peuple et puis ressentir ressentir ce qui se passe dans le peuple et donc voilà ce faisant puisque c'est son souhait et bien je pense qu'il peut porter et en réalité récupérer enfin récupérer se faire un écho de cette demande notamment des gilets jeunes mais en réalité de d'une majorité de français d'instaurer enfin ce référendum d'initiative citoyenne je pense que ça pourrait être un de ces prochains combats à partir de tout bientôt ok ça serait un un vecteur jean-luc mélenchon serait un vecteur à mon avis puissant pour ce référendum d'initiative citoyenne voilà désolé ça a été un peu confus je bafouille je n'arrive pas à parler je sais pas pourquoi mais comme d'habitude si vous avez des commentaires qui abondent dans mon sens ou au contraire qui sont critiques exprimez vous dans le respect je suis pour le dialogue et comme d'habitude je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive le référendum d'initiative citoyenne